Eh bien salut à tous les amis c'est Firestorm de la chaîne X-Torm. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour télécharger deux launchers différents de minecraft pc euh ouais non pour ne pas devoir acheter le vrai jeu. Le premier je suis pas sûr qu'il marche mais il permet de jouer avec des mods et le deuxième je suis sûr qu'il marche et il est mieux optimisé mais il n'y a pas de mod. Du coup bah c'est parti. Commençons avec le AZ Launcher. Le AZ Launcher pour les joueurs d'un premier launchers minecraft gratuits avec toutes les versions A.7, A.8, A.9, A.10, etc. Des mods préinstallés au choix comme Optifine ou LabiMod. Voilà donc Optifine est préinstallé en A.9. Et donc téléchargez la version que vous avez. Et à partir de là c'est super simple. Vous installez un jeu. Enfin vous installez comme n'importe quel jeu quoi. Donc ça c'est quand vous lancez. Ici ceci. Petit bloc. Hop. Regardez. Bam. Alors. Je vous dis. Si une fois que vous avez fait ça il vous demande de login. pas de create an account. Donc logiquement il fera écrit. Non 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 non. Trouvez. Trouvez touche. Regardez. Là il y a switch user. Si je fais hop. Et que je fais par exemple. Hop. Login. Je peux créer maintenant. Chez X317. Ça ne marchait pas. Il demandait direct de créer un compte. Enfin d'assérer un compte valide qui existait sur un minecraft payant. Donc du coup si ça vous arrive et que vous pouvez pas genre juste faire ça et faire login. Si ça marche pas. Abandonner direct et aller au deuxième launcher. Je vous mettrai un prochain tuto. Pour ceux qui l'ont et qui ne savent pas comment mettre des mods. Un prochain tuto avec des mods. Ok. Aussi simple que ça. Ouais. Donc du coup hop. Le deuxième launcher. C'est le Packtify Launcher. Donc là c'est exactement la même étape qu'avant. Tu télécharges. Hop. Tu la installes. Alors. Simple truc. Celui là. Ne se me... Ah ouais non. C'est dur à expliquer. Ah oui. J'ai pas précisé plus tôt aussi. Si vous avez un disque dur externe. N'oubliez pas de le changer. Le lieu où le truc va s'installer. Parce que sinon. Vous allez prendre de la place sur votre disque dur. Enfin direct sur le PC. Ah c'est dur à expliquer. Bon voilà. Et donc du coup. Si j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon. Vous lancez le launcher. Vous attendez que la barre soit prête. Ça peut être assez lent la première fois. La deuxième fois ça ira mieux. Vous cliquez sur jouer. Et vous êtes parti. Ici vous avez. Bam. Le launcher installé. Et vous pouvez jouer. Donc du coup. Comme je l'ai dit la prochaine fois. Ce sera plutôt pour mettre des modes sur le AZ. Mais si vous vous en foutez de prendre des modes. N'hésitez pas. Celui là est beaucoup mieux. Niveau optimisation. Et vous avez moins de risque d'avoir des problèmes avec celui là. Au niveau du login. Bon. En tout cas. C'était tout. Pour cette vidéo. Ah. Oui. Non. J'ai oublié un petit truc. Epic Games. Fait jusqu'au 27 décembre. Il me semble. Un Subnautica gratuit. Donc le Subnautica de base. Sauf qu'il vous l'offre. C'est gratuit. Alors moi. J'en ai profité. C'était à la place de 22 euros. C'était zéro. Alors je sais pas vous. Moi. J'adore. Subnautica. Je l'ai pris. Du coup. C'était tout. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto ou une vidéo. Alors. Ciao.